Musique Bonjour à tous et bienvenue sur la fraise zone pour une vidéo qui va faire un peu figure de hors série. Et pour cause, puisque Netflix vient tout juste d'arriver en France et c'est quand même quelque chose d'assez magique. Nous étions très nombreux à attendre ce moment avec la plus grande impatience et c'est maintenant possible. On peut accéder au célèbre service de VOD sans avoir besoin de passer par un VPN ou par une solution tierce. Mais la vraie question, finalement, c'est de savoir si Netflix va permettre aux vilains pirates de revenir dans le droit chemin. Et là, autant vous prévenir, je n'ai pas de réponse toute faite. Et non. Ce que je vais faire, c'est vous présenter le service, vous présenter ses principales fonctions et puis ensuite, ce sera à vous de juger si Netflix justifie ou non de prendre un abonnement mensuel. On se met tout de suite sur le navigateur. Histoire de gagner du temps, je me suis déjà créé un compte et j'ai déjà souscrit à une offre premium. Alors, pour rappel, et pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, Netflix propose trois offres, trois formules. On a la formule à 7,99€ qui inclut un écran et la diffusion des vidéos en qualité SD. On a le forfait à 8,99€ qui inclut le visionnage sur deux écrans en simultané et sur la diffusion des vidéos en Full HD. Et puis enfin, sur l'offre à 11,99€ par mois, là, on est sur l'Ultra HD, sur quatre écrans en simultané. Bon, derrière, évidemment, il faudra avoir la connexion qui va bien. Si vous n'êtes pas en fibre, si vous êtes juste sur de la DSL, c'est sûr que diffuser sur quatre écrans en Ultra HD, ça risque d'être assez compliqué. Ok. Alors, moi, je vais commencer par m'identifier avec mon petit compte, qui m'avait déjà trouvé, mais que je retapouille. Voilà, tu m'as déjà enregistré, mais peu importe. Et donc là, il va me demander de choisir mon profil. Alors, j'ai créé quatre profils différents qui correspondent, bien évidemment, aux membres de ma magnifique famille. On a Fred, votre humble serviteur, Virginie, c'est ma compagne, Elisa et Salomé, ce sont mes belles-filles. Alors, je n'ai pas créé de profil pour Lola, parce que je me dis qu'à 14 mois, ça fait un petit peu jeune pour regarder la télé. Mais si je le désirais, si je le voulais, je cliquerais sur ce bouton, j'écrirais Lola, je cocherais la case enfant. Et elle aurait son petit profil, rien qu'à elle, avec Barbie, et puis Trotro, et puis tous les dessins animés qui sont proposés par Netflix. Nous, pour cette vidéo, on va se concentrer sur mon profil. Et donc, je clique sur ma vignette. Là, j'arrive sur la page d'accueil du service, on a une présentation en bandeau. Tout en haut, nous avons le système de navigation qui va me permettre de parcourir le catalogue, de personnaliser les propositions qui me sont faites. Si je clique sur ce menu-là, je vais partir sur le système de recommandation de Netflix. Donc là, c'est relativement simple. Je note les films que j'ai vus en leur affectant un nombre d'étoiles donnés. Et en fonction de ces notes, Netflix va être capable de me faire remonter des films et des séries qui sont susceptibles de me plaire. Donc voilà, je crois que j'ai déjà répondu à quelques questions. Il me semble que j'ai déjà dû noter à peu près une soixantaine de films. Mais bon, il n'y a pas de limite. Ça marche pour les thrillers, ça marche aussi pour les séries TV, et ainsi de suite. Alors, au premier lancement, si je ne me trompe pas, Netflix vous demandera déjà de commencer par choisir des genres que vous affectionnez. Donc, vous lui indiquerez quel type de film vous regardez, est-ce que vous aimez les films d'horreur, est-ce que vous appréciez plutôt les séries TV américaines, et ainsi de suite. Donc là, c'est vrai que ce moteur de recommandation, il est assez utile. Maintenant, je n'ai pas le recul pour juger, puisque j'utilise le service depuis ce matin. Ça fait quelques heures que je suis dessus, mais c'est vrai que ce n'est pas énorme. Au niveau du menu Kids, là, en fait, ça va être la version Netflix dédiée aux enfants, puisque les enfants n'auront pas accès au même catalogue. Ce qui se comprend aisément, évidemment. C'est vrai que si nos chères têtes blondes tombent sur 28 semaines plus tard, je pense qu'il y aura un risque de traumatisme. Là, au moins, ils seront dans leur environnement, ils auront leur dessin animé, leur film. Donc ça, c'est quand même, de mon point de vue, vraiment une bonne chose d'avoir dissocié les deux catalogues. Parce que ça veut dire qu'on pourra mettre nos gamins devant le catalogue de Netflix enfants, et on ne sera pas en stress. On pourra les laisser évoluer, finalement, dans un environnement qui sera assez cloisonné, et c'est plutôt pas mal. Sur la droite, nous avons un champ de recherche. Alors là, évidemment, si nous sommes sur la version Kids de Netflix, le champ de recherche nous permettra de trouver des films dans ce catalogue-là. Si on veut revenir sur le catalogue normal, il faudra cliquer sur le logo de la plateforme, et après repartir sur le bouton « Rechercher ». Et puis ensuite, ici, nous aurons des notifications, avec plus loin, complètement à droite, un bouton qui me permettra de basculer d'un profil à un autre, ou d'accéder à mes préférences. Alors là, je ne vais peut-être pas rentrer trop dans les détails, je vais essayer de faire une vidéo plutôt courte. Après, dans mon article, je pense que j'évoquerai plus en détail les préférences qui sont proposées par Netflix. Au niveau du contenu de la page, on a donc différents bandeaux, on a les œuvres vues récemment, qui apparaîtront tout en haut. Après, nous aurons un aperçu des gros succès sur Netflix. A chaque fois, lorsqu'on placera le curseur de la souris sur une jaquette, on aura une infobule, une petite fenêtre qui apparaîtra, avec le nom de l'œuvre, avec le nombre de saisons, si c'est une série, la date de diffusion, un résumé, bien sûr. Les auteurs, le créateur, la note moyenne laissée par les autres utilisateurs, donc ça c'est pas mal pour se faire une idée finalement de la qualité d'une œuvre. Et puis deux boutons, le premier pour ajouter l'œuvre à une liste, donc ça c'est bien, on va pouvoir se créer des listes pour stocker finalement les œuvres, pour les mettre de côté. Et puis un deuxième bouton pour recommander l'œuvre associée à nos amis en nous appuyant sur les réseaux sociaux qui vont bien. Donc là par exemple, si je voulais recommander The Walking Dead, j'irais cliquer sur le bouton recommander. Et je pourrais même aller chercher un ami, par exemple, ou plusieurs amis. Et puis ensuite, ajouter un petit message genre, Kikou vient découvrir The Walking Dead. Là tu passes un peu pour un con, mais peu importe, c'est pour vous montrer comment ça fonctionne. Et tu cliques sur le bouton recommander, et après validation, et bien ça partira directement chez nos amis. Donc ça c'est plutôt rigolo, on va pouvoir s'envoyer des messages. Je trouve que c'est assez intéressant, ça favorise un peu l'émulsion, et puis on va pouvoir découvrir de nouveaux contenus finalement, grâce à nos amis. Ensuite nous aurons une sélection spécialement pensée pour l'utilisateur. Donc ça c'est Netflix qui va me faire remonter des œuvres qui sont censées me plaire. Toujours en s'appuyant sur mes notes et mes critiques. Et là en l'occurrence, et bien je trouve que c'est assez pertinent, puisqu'effectivement tous ces films me plaisent pas mal. Bon je les ai vus pour la plupart, et c'est vrai que je les ai appréciés. Donc c'est assez rigolo quand même qu'il était capable de me les chercher. Ensuite nous aurons les coups de cœur des amis, en provenance directe de Facebook. Donc là, on a toujours un peu les fonctions sociales qui sont à la mode. Ici elles seront utiles, malgré tout, puisqu'on va pouvoir découvrir des séries, des films. Donc ça c'est plutôt chouette. Après nous aurons un bandeau dédié au Blockbuster. Un autre bandeau dédié au Thriller. Donc là ça dépendra de vos paramètres, ça dépendra de votre configuration. Chez vous, vous n'aurez pas forcément les mêmes bandeaux. Même chose pour les films d'horreur, les films d'action, les films de gore, et ainsi de suite. Et puis voilà, à la fin nous avons un bandeau dédié aux évaluations. Donc c'est ici que vous allez pouvoir juger en fait des films. Alors ces films là sont remontés par Netflix de manière un peu aléatoire. Si vous ne les avez pas vus, vous avez un bouton pour dire à Netflix que vous ne les avez pas vus. Sinon vous pourrez les noter en cliquant sur les étoiles qui vont bien. Donc là en l'occurrence, j'en profite pour noter quelques films. Ça je n'ai pas vu, ça je n'ai pas vu, ce n'est pas mon délire. Ça non plus. Je n'ai pas vu. Mathilda, j'adore le bouquin. Donc voilà. Et donc ça c'est vrai que ces évaluations là vont permettre là encore à Netflix de mieux vous comprendre, de mieux vous connaître. Et donc de vous proposer après des contenus qui seront plus en adéquation avec vos goûts. Ensuite nous avons les séries comiques, d'action, dramatiques. Il y a vraiment beaucoup de choix. Alors c'est vrai que le catalogue de Netflix, il est perfectible. Dans le sens où Netflix doit respecter la réglementation qui est en vigueur en France. Et donc la plateforme ne peut pas proposer des films qui ont été diffusés au cinéma il y a moins de 3 ans. Ça c'est vrai que c'est un peu dommage. Maintenant ce n'est pas la faute de Netflix. Là c'est notre système qui ne tient pas la route. Et voilà. Donc une fois en plus on est victime des lobbyistes du cinéma. Bon ça c'est un peu dommage. Maintenant par rapport aux séries, par rapport aux séries, bah moi je trouve quand même qu'il y a pas mal de choses. Alors je ne suis pas certain qu'il y ait les dernières séries sorties au monde, sorties sur la télévision, sur les chaînes américaines. X-Men par exemple n'est pas disponible. C'est malheureux. Maintenant Netflix, son catalogue est en perpétuelle évolution. Donc il sera amené de toute façon à évoluer. Après je pense que déjà avec le catalogue de base vous aurez largement de quoi faire pour vous amuser et pour vous occuper. Donc que dire d'autre ? Et bien c'est à peu près tout. Alors oui après évidemment si vous avez envie de regarder quelque chose, vous cliquez sur la jaquette qui va bien. Et l'oeuvre va... Enfin l'épisode ou le film va être diffusé dans votre navigateur ou sur votre tablette. Ou sur votre téléphone. La qualité... La qualité va dépendre évidemment de votre connexion. Là il n'y a pas 36 solutions. Moi malgré tout je m'en sors assez bien quand même alors que... Alors que... Désolé pour les jeunes qui regardent cette vidéo. Donc la qualité est pas mal alors que mon réseau est un peu merdique. Donc je suis assez content. Si j'ai envie d'activer l'AHD, de l'autoriser, et bien j'ai mon petit bouton qui est ici qui va me permettre de prendre la main sur ces paramètres. Avec ce bouton là je vais pouvoir passer sur l'épisode suivant. Donc là pour cette série je passerai directement sur l'épisode 2. Si j'ai envie d'aller chercher une saison en particulier, et bien je passerai le curseur de ma souris sur ce bouton. Et j'aurai donc la liste de tous les prochains épisodes qui apparaîtra de ce côté là. Je pourrais naviguer de saison en saison en cliquant sur ce petit bouton. Donc là c'est plutôt chouette. Ici, alors là moi c'est vraiment la fonction qui me plaît le plus, enfin c'est une des fonctions qui me plaît le plus. C'est celle qui va vous permettre en fait de choisir la piste audio et les sous-titres associés. Donc on pourra très bien regarder l'épisode par exemple en anglais, sous-titré en français ou en anglais. Donc ça c'est plutôt chouette quand on a envie de bosser un peu l'anglais. Et puis ici nous aurons un bouton pour indiquer à Netflix que nous ne voulons pas partager ce visionnage, entre guillemets, sur Facebook. Donc ça c'est pour rester finalement en lecture privée. Et puis enfin nous aurons un autre bouton pour passer en mode plein écran. Donc voilà pour la présentation du service. Maintenant on passe évidemment à la conclusion. Et voilà pour la présentation de Netflix. Alors j'ai sans doute oublié plein de choses et j'en suis vraiment désolé. Mais au moins là vous avez un tour d'horizon du service et de ses principales fonctions. Si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter. De toute façon moi je vais passer pas mal de temps dessus à mon avis ces prochains jours. Donc voilà, vous savez comment ça marche sur YouTube, sur la Fredzone. Vous laissez un petit com, je vous réponds et puis c'est terminé. A très vite ! Merci. 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 Merci.